La formation AFPA a cette qualité-là. Vous sortez de la formation AFPA, vous mettez en place ce que vous avez appris, ça fonctionne. Vous n'avez même pas besoin de vous poser la question, de savoir si ça va fonctionner ou si ça fonctionne. La formation est tellement pragmatique, elle est tellement en réalité avec ce qui se passe sur le terrain, qu'elle est directement transposable dans le bon du travail. Je suis le responsable restauration des hôpitaux de Vendée. Je suis le technicien qui gère pour la direction des hôpitaux la restauration pour les patients et pour le personnel. En fait, j'ai sous ma responsabilité toute la fonction restauration. Alors, ça part du recrutement du personnel, de l'achat des matières premières, des marchés, de l'organisation des cuisines, de la définition du budget, du respect des budgets, du respect de la réglementation sur ce qui est hygiène alimentaire, équilibre nutritionnel. La sphère complète de la responsabilité de la restauration sur l'ensemble du territoire, c'est moi qui vais définir avec mes équipes la mise en place, par exemple, de la loi EGalim sur l'interdiction des emballages plastiques dans les années à venir, le recours à 50% de produits locaux dans les approvisionnements, dont 1% de produits bio. En fait, j'ai la responsabilité complète de la sphère restauration. Ce qui est intéressant parce que la sphère est tellement large que ça permet de passer de la gestion du personnel à la gestion financière, à l'organisation d'une cuisine, à la définition d'une nouvelle fiche technique, à la définition d'un cas de charge pour les approvisionnements. Donc, c'est assez hétérogène comme activité. Et donc, c'est ce qui rend ce poste-là, ce métier-là, extrêmement intéressant. La formation AFPA n'a pas été utile, elle était indispensable. Je ne serais jamais arrivé là où j'en suis, je n'aurais jamais pu exercer le métier qui est de mien si je n'avais pas fait cette formation. Elle a un atout principal, moi qui ai fait une formation AFPA et une formation universitaire, c'est deux approches de la pédagogie complètement différentes. La formation AFPA a cette qualité-là, c'est que vous sortez de la formation AFPA, vous mettez en place ce que vous avez appris, ça fonctionne. Je dirais que vous n'avez même pas besoin de vous poser la question, de savoir est-ce que ça va fonctionner ou que ça fonctionne. La formation est tellement pragmatique, elle est tellement en réalité avec ce qui sera sur le terrain, qu'elle est directement transposable dans le bon du travail. Donc, on vous apprend comment gérer votre budget, vous mettez en place ce que vous avez appris, ça fonctionne. On vous apprend comment définir le besoin en matériel, vous mettez en place ce que vous avez appris, ça fonctionne. Et ça, sur tous les modules que j'ai pu accueillir dans l'AFPA. J'aurais pu très bien avoir les fonctions qui sont les miennes aujourd'hui, sans autre formation. En fait, la formation AFPA suffit quand on se l'approprie, quand on la met en place et quand on engrange après l'expérience professionnelle, mais suffit à exercer n'importe quelle mission de responsable de restauration collective. L'approche universitaire, c'est une autre approche. Elle vous apporte d'autres choses, mais pratique ou pratique, pour mettre en place sur le terrain, la formation AFPA répond pleinement aux besoins d'investir sur le terrain. Quelle que soit la taille de la structure et quel que soit le niveau de responsable du milieu, on est possible. Compétences nécessaires, je pense que c'est d'abord des compétences techniques. J'ai croisé au cours de mon expérience professionnelle des gens qui venaient dans ce métier-là sans connaissance spécifique de la restauration. C'est compliqué. C'est compliqué parce que la restauration et les cuisiniers sont des métiers plutôt de transmission orale et manuelle. Et les collaborateurs ont besoin de reconnaître en vous un expert professionnel. ou si vous n'avez pas un minimum de connaissances en restauration, c'est compliqué de maintenir votre quotidien. Après, c'est des compétences humaines. On gère du personnel, c'est la bienveillance, la bienveillance algérienne. Et puis, c'est une capacité de structuration et d'organisation des choses. Il faut aimer, gérer, planifier, organiser. Mais c'est aussi ce qui a été intéressant. Aujourd'hui, c'est moi qui vais définir, en tout cas des moyens qui me sont tribus, c'est moi qui vais définir un petit peu l'organisation de la restauration. On peut dire que par certains aspects, la fonction de la restauration, c'est un peu mauvais, mais c'est ce qui est intéressant.